Bien, donc voici un outil qui s'appelle Tagvio que m'a présenté Damien hier soir quelques démonstrations rapides sur des vidéos en live et là je vais le découvrir en même temps que je fais cette vidéo bon, manifestement une action très courte parce que j'ai pris un fichier qui l'était j'ai pris au hasard donc en fait, Tagvio est installé à côté de DCS il installe une sorte de module et donc il est actif en permanence et en fait, ce que fait Tagvio, c'est qu'il enregistre des fichiers comme ça Acme, directement dans un dossier document Tagvio pour ce qui me concerne là j'ai pris le dernier ok, on va pouvoir l'effacer, il n'y a rien d'intéressant supprimer, peut-être bien, si alors on va prendre celui-ci, 401 kg j'espère que c'est le dernier vol fichier authentique, pas modifié bon, très bien c'est parti, il y en a pour 5 minutes donc on voit l'avion qui décolle alors je découvre un petit peu les choses au fur et à mesure donc là, je tire ah, voilà ok, alors il n'y a pas de son, ça s'entend voilà, la trajectoire seule, c'est pas mal du tout alors il y a des choses ici qu'on peut enlever ça afficher les IDs des objets pourquoi pas bon, la portée, les tailles, il n'y en a pas on se fout les accrochages très bien là, il doit y avoir des choses qui se passent au niveau de tir imagine donc non, ça n'a rien à voir avec les tirs donc ça, au passage, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo je ne sais pas ce qu'il fait ah, si, oui, d'accord ok, ça c'est leur zoulou en fait c'était 8h, mais ça c'est leur zoulou donc là, il y a des choses qu'on peut enlever aussi vu satellite, vu cockpit ah, c'est possible, on voit depuis le cockpit ouf, la vache d'accord bon, là, je vais faire la vue extérieure donc ça, c'est un peu la vue qui est prise pour le screen de la vidéo quand on voit le petit rectangle, là c'est que l'avion a mangé c'est vert, il me semble ah, voilà, ouais on dirait c'est impressionnant donc il faut apprendre à utiliser le gazard c'est étonnant d'avoir ça sans le moindre bruit et voilà, ping le problème s'est produit pile à ce moment-là à 4 minutes tiens, alors on va mettre sur pause revenir au précédent événement voilà, donc on peut jouer l'instant fatal donc j'ai démoli son aile il m'a démoli, il glisse tiens, alors là, pour le coup je vais remettre tant pis, on cherchera ça plus tard ça, je sais pas ce que c'est je touche à rien pour le moment j'observe un peu le bazar donc là, j'ai été un peu pessimiste j'aurais pu y chercher la piste en fait ou en tout cas la partie en herbe qu'il y avait devant ça se trouve encore que j'y dis ça mais en fait, non parce que non, non, ben non j'ai bien fait de pas y aller puisqu'on voit que là je ne... ouais, non, c'était bien ça c'était un tout bon réflexe là, je vais essayer de me positionner pour qu'on voit bien l'attitude de la vue au moment de l'impact enfin, du toucher qui s'est adoré à l'impact en fait voilà boum d'accord, on ne voit pas très bien sur un sol comme ça mais ça a été un poil violent et l'autre, il est toujours en l'air là-bas forcément puisque il n'a même pas été touché une fois donc voilà on va dire que c'est un outil extrêmement intéressant ah, c'est la taille des traînées voilà taille des traînées on verra ça à la première occasion ah oui, on peut se positionner aussi du point de vue d'un appareil bon, très bien distance, relèvement il y a plein de choses à explorer voilà, une petite présentation très rapide à la prochaine bye bye merci 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 merci